Au mois de septembre, pour sécuriser la piste cyclable, il n'était pas question d'enlever des stationnements près du parc Laurier. Denis Coderre avait donc tranché. Le trottoir serait moins large. Deux mois plus tard, voici le résultat. C'est une première montréalaise, un trottoir de 70 cm. Bienvenue aux unigeambistes. 70 cm donc, un mètre de moins que la grandeur recommandée. Le chef de l'opposition voulait que Jean-Piète sur le parc quand ses propres militants et ses propres conseillers me traitaient de tous les noms quand je faisais juste leur garder. Alors à un moment donné, c'est peut-être parce qu'il y a des gens qui auraient dû faire leur travail autrement. Il arrive avec un plan ultra-original, qu'il a fait dans son sous-sol, qu'il a demandé à personne. Lui n'a pas collaboré ni avec l'arrondissement ni avec ses propres services. Lorsqu'on arrive ici, on constate qu'effectivement, le trottoir n'est pas très large et difficile de savoir si, en général, il y a des milliers à l'utiliser ou seulement quelques-uns. On s'entend tous les deux qu'il y en a un qui n'est jamais venu là, c'est M. Coderre. Ça, c'est un usager qu'on n'a jamais vu sur ce coin-là. Il y a 6400 utilisateurs qui utilisent la piscine juste au nord. Ce trottoir-là était presque pas utilisé puis il était tellement important qu'il n'était pas déglacé l'hiver. Il y a une pente entre le parc et le trottoir. L'eau du parc, quand ça fonce, ramasse beaucoup sur le trottoir. C'est très difficile à déneiger avec beaucoup de sel, avec beaucoup de chenillettes. Celui-là, ça va être encore plus difficile à déneiger avec une brosse à dents puis du fil dentaire. Le maire estime qu'il en a assez parlé. Là, ça fait des mois et des mois, puis j'ai décidé que c'est réglé puis c'est fini. Sous-titrage ST' 501